Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de En pratique, initiation à un tableur. Vous faites comme la dernière fois, vous allez sur Office 365 et vous ouvrez Excel. Cette fois-ci, je vais vous demander de démarrer avec un fichier. Vous pouvez le trouver sous cette vidéo. Sinon, je vous l'ai distribué dans un devoir. Donc, mon deuxième tableur.xlsx et vous l'ouvrez avec Excel Online. Donc, ça s'ouvre à l'intérieur même du navigateur. Alors, vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Vous allez avoir plusieurs feuilles déjà prémontées. Ça va aller un peu plus rapidement. C'est pour utiliser certaines fonctions sans avoir à saisir toutes les valeurs. Pour cette deuxième partie, on va se concentrer sur la feuille Fruits, Température et Planète. Commençons avec la feuille Fruits qui ressemble à celle-ci. Donc, vous avez la même disposition normalement si vous ouvrez le fichier en ce moment. Vous allez saisir dans les cases en jaune. Habituez-vous, souvent, ça va être des cases surlignées en jaune dans lesquelles je vais vous demander de saisir des valeurs. Vous inscrivez n'importe quel chiffre de 0 à 10 pour dire combien chacune des personnes auront mangé de fruits. Je saisis certaines valeurs et si j'ai saisi les miennes, vous pouvez rentrer d'autres valeurs. Maintenant, vous savez comment rétablir une fonction. Donc, dans la case verte, je vous demande de saisir la formule pour calculer la somme des bananes. Vous savez comment le faire. Sinon, vous suivez l'exemple ci-dessus. Il n'y a rien de nouveau jusqu'ici. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, ça va être de copier une formule rapidement. Au lieu d'avoir à ressaisir la même formule de somme plein fois, vous pouvez simplement prendre votre souris et aller sur le petit carré qui est au bas à droite de la cellule qui est sélectionnée, qui contient la formule. Et là, vous cliquez, vous glissez pour remplir les cases vertes avec la formule qui va simplement s'ajuster pour chacune des colonnes. C'est magique. Je vous demande maintenant, c'est à votre tour de bien saisir dans la case bleue la formule de la somme pour l'ensemble des fruits. On va s'amuser maintenant à faire un graphique. Je vous demande de sélectionner un diagramme, c'est la même chose. Sélectionnez l'ensemble des cellules incluant les titres. Donc, chacune des personnes et chacun des types de fruits est sélectionné. Et vous allez, comme à l'habitude, dans la section ou dans le menu insertion, diagramme à bande, vous allez insérer un histogramme. Normalement, par défaut, ça va ressembler à peu près à ça. Ce qui est nouveau cette fois, c'est que vous avez trois séries dans ce premier diagramme. Donc, une série pour banane, orange et pomme. Ce sont trois séries différentes. Vous voyez l'allure du diagramme. Ça ne fournit pas la même information. Vous allez cliquer bouton de gauche avec la souris pour sélectionner ce fameux diagramme. Vous pouvez le repositionner. Mais là, vous allez faire l'opération la plus commune dans tous les logiciels. Copier-coller un diagramme, copier-coller quelque chose. C'est toujours la même chose. Je vous le montre ici avec littéralement des images. Juste pour vous habituer, c'est un raccourci. Ça fonctionne dans tous les logiciels, toutes les plateformes, tous les systèmes d'exploitation. Donc, CTRL-C, CTRL-V, on finit par ne plus y penser. C'est, vous appuyez et vous maintenez enfoncé la touche CTRL. Vous appuyez maintenant sur C. Donc, la chose qui est sélectionnée ici, notre diagramme, rentre dans la mémoire vive de la machine et est prête à être collée, est prête à être dupliquée le nombre de fois qu'on va appuyer sur CTRL-V. Donc, pour coller, on lâche les touches et on appuie maintenant sur CTRL, on maintient enfoncé et on appuie sur V. Vous allez avoir une copie du diagramme qu'on a sélectionné. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on peut très bien utiliser ce type d'histogramme ou de diagramme à bande-là et inverser, vous allez d'abord le positionner et vous allez aller dans le menu Intervertir, Lignes et Colonnes. Donc, un seul des diagrammes sélectionnés, vous cliquez sur Intervertir et vous allez obtenir, dans le fond, une information. Mais en fait, c'est les mêmes informations, mais qui ne sont pas lisibles de la même façon. Soit on a les fruits par personne, soit on a les personnes par fruits. Vous comprenez que ça ne veut pas du tout dire la même chose quand je veux diffuser un certain type d'informations. Ça complète pour la première feuille fruits. On va passer à la prochaine. Juste vous assurer que vous avez le petit crochet en haut dans le petit nuage pour vous assurer que c'est enregistré au fur et à mesure. Deuxième feuille maintenant, la feuille température. Température, c'est ni plus ni moins que l'évolution des températures pour cinq villes sur la planète. Je vous ai mis une petite carte. Donc, on a à chaque mois la température moyenne qu'il fait à chacun des cinq endroits. Vous avez les valeurs inscrites dans les cellules en jaune. Vous allez avoir des formules inscrites dans les cellules en vert et en bleu éventuellement qui vont changer de couleur. Donc, observez la nouvelle fonction, cette fois le nombre de mesures. C'est la fonction dans Excel et dans à peu près n'importe quel tableur NB. Donc, vous regardez la formule, c'est égal NB. Ça va compter le nombre de valeurs sur une plage de cellules sélectionnées. Ici, il y en a douze. Il y a douze mots. Donc, il y a une sélection qui va retourner la valeur douze. Maintenant, vous savez comment faire. On vient de le faire avec les fruits. Vous êtes capable de copier rapidement cette formule-là pour l'ensemble des villes. Donc, vous appuyez sur le fameux petit carré. Vous traînez ça vers la droite, simplement, et vous allez avoir une copie de cette fameuse formule. Je vous demande maintenant de repérer la valeur manquante et la valeur erronée dans l'ensemble des valeurs. Ça devrait être assez facile, mais servez-vous dans le fond de la fonction nombre pour repérer dans quelle ville il manque une valeur. Et mettez des valeurs approximatives pour que le graphique fasse sens. Je vous laisse vous débatouiller un petit peu avec tout ça. On va faire la même chose qu'on a déjà fait avec minimum, maximum et moyenne. Donc, vous inscrivez uniquement pour la ville de Montréal la formule qu'il faut dans les trois cases au-dessus de moi. Donc, B16 à B18. Maintenant, vous allez faire la fameuse formule de soustraction. Donc, vous soustrayez cette fois, au lieu de deux cases spécifiques, vous allez soustraire la valeur maximum de la valeur minimum. On veut savoir c'est quoi le fameux écart de température été-hiver dans une ville donnée. On va aller voir la dernière case, finalement, tout en bas. Vous avez une nouvelle formule, la formule arrondie, qui vous permet d'arrondir la valeur. On lui dit qu'il fait 2,1 degrés. On pourrait dire qu'il fait à peu près 2 degrés. C'est ça le principe de l'arrondissement. Donc, observez comment c'est construit. Cette fois, il y a un paramètre dans la fonction. La fonction, c'est arrondie. Ouvre la parenthèse. La cellule qu'on veut, qui contient la valeur qu'on veut arrondir. Et le point-virgule va séparer avec notre premier paramètre. C'est notre première fonction avec laquelle on utilise un paramètre. Et là, ici, si on veut un seul chiffre après la virgule, on met 1. Je vous incite à changer cette valeur pour 0. Vous allez voir que toutes les valeurs calculées, cette fois-ci, vont être arrondies sans chiffre après la virgule. Ici, ça devient, par exemple, 7,0. On pourrait enlever la virgule, puisque ça l'a arrondie par défaut. On peut, en masse, copier des formules. Donc, on vient de faire l'ensemble des formules pour Montréal. Vous pouvez simplement sélectionner l'ensemble des 6 formules. Et dans le bas à droite, vous avez encore le même petit carré. Vous cliquez et vous glissez vers la droite. Bingo! Vous avez l'ensemble des calculs qui ont été faits pour chacune des 5 villes. Je vous invite à changer le titre et vous avez complété la fameuse feuille de température. Passons maintenant à Planète. Mais juste vous assurer que c'est bien enregistré encore avec le petit crochet. Avant de parler de l'onglet Planète, juste une petite remarque. Si vous regardez le petit graphique, ou en fait le petit gif que voici, vous voyez que ce sont les planètes telluriques les plus proches du Soleil qui orbitent, en fait, qui tournent. On dit qu'ils font des révolutions autour de notre Soleil, de notre étoile. Et vous avez, dans le fond, ça n'écrit pas des cercles, mais dans cette image, c'est grossièrement des cercles. Et on a des formules mathématiques qui nous permettent de calculer la vitesse de chacune de ces planètes. Il y a littéralement de la physique qui se cache derrière ça. Et on connaît les fameuses formules, elles sont complexes. Maintenant, remarquez une chose, ici, plus la planète est proche du Soleil, plus elle doit tourner vite pour ne pas s'écraser sur le Soleil. C'est un principe de base en physique, mais là, justement, avec la formule, on va pouvoir s'en convaincre. Donc, avec des formules qui peuvent être super compliquées, comme celles que vous voyez au-dessus de moi en ce moment, et là, ce n'est que le début, vous êtes capables de faire la même chose, mais à l'intérieur du logiciel Excel pour vous éviter un paquet de calculs. Si vous allez sur la fameuse feuille planète, vous aurez un ensemble de données de saisie. Et je vous invite à cliquer, si vous êtes curieux ou curieuse, chacune des cellules pour aller voir les formules qui sont saisies. J'ai saisi la masse et le rayon orbital de l'ensemble de nos planètes, de notre système solaire. Et vous pouvez avoir, dans le fond, le calcul de la vitesse de chacune de ces planètes-là. Vous avez au-dessus de moi, justement, des valeurs à copier. Vous savez comment faire pour trouver la vitesse en mètre par seconde ou en kilomètre heure lorsqu'on a la vitesse en kilomètre par seconde de chacune des planètes. Bien entendu, le soleil, on le prend pour acquis, qu'il ne bouge pas dans cet exemple-là, dans ce système référentiel contenant le soleil qui ne bouge pas. Et là, allez voir la fameuse formule qui est inscrite dans la case I5. C'est la fameuse formule qui sautait au-dessus de ma tête, là, il y a quelques secondes. Donc, racine, ouvrez la parenthèse avec un paquet de guédis. Puis, là, bien, en fait, c'est quoi? C'est la fameuse formule, je l'ai inscrite simplement en langage pour que Excel puisse le comprendre. C'est bien avantageux pour trouver la vitesse de la planète en fonction de sa distance et de sa masse à notre soleil. Il y a des valeurs qui se cachent dans certaines cellules. Vous pouvez aller les explorer si ça vous tente. Mais vous voyez qu'il y a des vitesses qui se calculent et c'est même possible, dans le fond, d'aller vérifier combien de temps ça prend à chacune des planètes pour faire le tour de notre soleil. Par référence, vous ne vous en doutez, la Terre, elle, ça prend une année bien pleine. Donc, tout est en référence terrestre. Mercure prend un quart d'année, 0,24 années, pour faire le tour de notre soleil. Donc, cette planète-là tourne plus vite autour de notre soleil, tandis que Neptune va prendre un peu plus de 164 années pour faire le tour, un seul tour de notre soleil, 164 années terrestres. Donc, je vous demande, dans cet exemple fictif, d'inventer une nouvelle planète et qu'il y aura la même masse que la Terre. Donc, on va simplement inscrire le même chiffre qu'en kilogramme, c'est la masse de la Terre. Vous voyez les proportions, le soleil versus Mercure versus Jupiter, vous avez les masses au-dessus de moi. Donc, simplement mettre la même masse que la Terre, si on avait une planète égale à la Terre, j'aimerais la positionner à un endroit par rapport au soleil pour qu'elle ait une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Et là, la puissance d'un logiciel comme de type tableur, c'est dire qu'on peut y aller à tâtons. C'est le terme un peu banal pour dire par itération en mathématiques. Donc, je peux faire plusieurs itérations jusqu'à obtenir, dans le fond, la valeur que je cherche. Et là, ici, je vous demande de trouver la vitesse, en fait, la distance qui va faire que la planète va aller à une vitesse proche ou égale à celle de la lumière. Alors, je vous mets la vitesse de la lumière juste à côté, là, en vert, et vous allez simplement faire varier le rayon orbital. Donc, ce que je sélectionne ici, au bout de la flèche, vous pouvez changer cette valeur-là. Et allez-y, là, à tâtons, vous inscrivez une valeur, vous regardez ce qui apparaît dans la case noire. C'est le résultat de la vitesse de cette nouvelle planète-là. Et si vous changez la... en fait, si vous rapprochez la planète du Soleil, elle va augmenter sa vitesse. Là, ici, elle serait trop vite, même si ça ne se peut pas que ça aille plus vite que la lumière. Mais je vous demande de trouver à quelle distance elle serait du Soleil, cette fameuse planète nouvelle ayant la même masse que la Terre, en fonction de calculs mathématiques. Donc, simplement pour explorer les fameuses... les formules complexes ou l'itération à partir d'un modèle dans un tableau. Suite à l'exploration que vous aurez faite de cette dernière feuille-là, vous êtes très bien capable de m'inscrire dans les fameuses cases bleues, en fait. Quel est le symbole pour qu'un tableur reconnaisse que vous voulez faire une multiplication? Quelle touche du clavier doit être appuyée? Quel symbole doit être utilisé pour une division? Même chose, vous l'inscrivez dans la case vis-à-vis division. Et finalement, pour faire un exposant, petit indice, allez voir la formule pour la vitesse orbitale. Il y avait un exposant, même plus d'un, dans la formule. Donc, qu'est-ce qui est usuellement utilisé par un tableur pour comprendre qu'on veut faire un exposant? Style, neuf exposants en deux, hein? On veut faire neuf, il y a un symbole, deux, bien, vous écrivez le symbole vis-à-vis exposant. Ça complète le dernier onglet de cette deuxième partie planète. Donc, si je fais un récapitulatif, hein, assurez-vous d'avoir bien enregistré comme à l'habitude ou que ça soit bien fait. Ah, je vous lance un dernier défi, tiens. Allez-y, faites-vous un nouvel onglet, faites-vous une nouvelle feuille et tentez de me faire un graphique intéressant à partir de ces valeurs. Si on compile, dans le fond, le nombre d'espèces vertébrées et invertébrées sur Terre, vous avez certaines valeurs et, dans le fond, on pourrait les voir évoluer dans le temps. Mais cette fois-ci, c'est simplement de jouer à manipuler des nouvelles informations. Donc, essayez de voir si vous vous rappelez de la première partie. Je fais un récapitulatif de ce qui a été vu dans cette fameuse deuxième partie. Vous êtes maintenant capable de saisir une formule, ça c'est sûr et certain, on l'avait fait déjà dans la première partie. Vous êtes capable de dupliquer cette fameuse formule, en fait, la copier dans plusieurs cellules adjacentes rapidement avec le fameux petit carré. Vous êtes capable d'intervertir aussi pour ajuster les paramètres d'un graphique. Vous êtes capable d'utiliser des nouvelles fonctions. On a vu arrondi, on a vu nombre, en fait, qui va compter le nombre de valeurs. Et finalement, vous êtes capable d'ajuster des valeurs, si on veut, live, excusez l'expression, mais pour obtenir, dans le fond, le chiffre souhaité, vous vous faites varier par itération. C'est ce qui complète cette deuxième partie. On se revoit dans la prochaine.